Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantagne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'Ombre, c'est héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai grand bonheur, comme à l'occasion de vous présenter deux organismes qui font toute la différence, un à la grandeur du pays et un un peu plus concentré dans la schlaga Maisonneuve, mais vous allez voir, ça ratisse large. J'ai grand bonheur de commencer cette émission-là dans quelques instants avec l'organisme qui s'appelle les Amputés de guerre, un nom qui devrait vous dire quelque chose parce que ça fait un peu plus de 100 ans que c'est dans le paysage. Alors installez-vous confortablement, car vous êtes sur le point de plonger dans un monde où les gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Bienvenue à cette deuxième saison des héros anonymes. J'aime la générosité du public face aux Amputés de guerre. C'est grâce à ton atas que ma fille peut profiter pleinement de son enfance, jouer, s'amuser. Nos enfants ont les adaptations nécessaires permettant de pouvoir faire du vélo, du ski, de la natation. Toutes les portes qui sont ouvertes pour faire toutes les activités qu'ils désirent. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de vivre leur vie d'enfant. C'est un cadeau inestimable. Bien, merci certainement à l'Association des Amputés de guerre de permettre de faire tout ça. Pour en parler aujourd'hui, bien, j'ai le bonheur de le faire avec Louis Bourassa, qui est directeur des programmes et du développement philanthropique Québec à l'Association des Amputés de guerre. Bonjour, Louis. Bonjour, bonjour. Très content de te recevoir. Je vais te tutoyer si ça te va. Ça fait à peu près 30 ans qu'on se connaît. Ça serait bien bête que je me mette à te vous voyer après 30 ans. Pour les gens qui nous écoutent, ça ne se voit pas au micro. On est tous les deux des personnes amputées. Nommons-le déjà. J'ai décidé de te hâter sur ton amputation. Louis, tu travailles à l'Association des Amputés de guerre depuis quoi? Plus de 30 ans? Bien oui, ça commence cette histoire-là. Je travaillais en 1991, mais j'ai toujours fait partie de l'Association. Parce que quand j'ai perdu ma jambe, pas longtemps après, j'ai été mis en contact. Puis là, l'histoire de famille, quasiment d'amour avec l'Association a commencé. Alors pour moi, c'était comme, c'était naturel de me diriger vers cette association. Tu ne vas pas avoir beaucoup de souvenirs dans lesquels les Amputés de guerre ne font pas partie de ton histoire. C'est vrai. Quand tu as mon album d'enfance, il y a toujours une photo d'un séminaire, d'un événement avec l'Association, pas très loin. Oui. Les Amputés de guerre sont rentrés tôt dans ta vie. S'est passé quelque chose vers l'âge de 4 ans, si je ne me trompe pas? Bien oui, un accident toute bête. Tu vois, je vivais sur la ferme dans la région des Cantons de l'Est. Mon père tournait le gazon. Puis là, tu sais, il faut mettre les choses au clair. Parce que cette histoire-là, je la raconte tellement souvent qu'à un moment donné, on se l'approprie. Mais il faut bien comprendre que les mesures en place, mon père avait mis les choses très au clair de ne pas m'approcher de la machine qui tondait le gazon. Même que mes sœurs m'ont comme empêché d'aller rencontrer mon père. Mais à 4 ans, c'est difficile à expliquer. Mais enfin, je suis allé voir quand même mon père. Je suis monté à l'arrêt de la tondeur. J'ai glissé, j'ai passé en dessous. Puis là, la jambe a été coupée tout de suite. Mais pas de panique quand tu as 4 ans. Tu sais, tu te dis que ça va repousser. Non, mais c'est vrai. Dans le contexte où tes cheveux repoussent, tes ongles repoussent, je ne sais pas exactement qu'est-ce que j'ai passé. Mais pour moi, ce n'était pas aussi traumatisant que ça l'était pour mes parents. Même si j'ai passé à travers des opérations, moi, c'était comme OK. Le drame est moins grand à 4 ans qu'il est pour les gens autour qui sont un petit peu plus vieux et qui comprennent ou qui se projettent dans la suite des choses. Oui. Des fois, je me demande, avec les années, si ça, ça ne te rattrape pas. Donc, tu sais, d'avoir, tu sais, finalement, tu te dis, oh mon Dieu, mes proches ont passé à travers tout ça. Puis moi, je trouvais que ce n'était pas… Mais parce qu'eux autres m'aidaient là-dedans, ça a été aussi plus facile pour moi. Oui. Mais c'est comme ça que l'Association des Amputés de Guerre a été très utile. Parce que moi, j'étais une petite vedette amputée. Tu sais, là, j'étais… Mais pas parce que… Attention, je ne pensais pas à la télévision. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les gens connaissaient l'histoire de Louis. Ah oui. Ah oui, oui. Surtout si tu as grandi sur une ferme ou en zone rurale, généralement, le bruit court assez rapidement. Je comprends ça. Je comprends ça. Et donc, c'est là qu'on comprend que les Amputés de Guerre sont arrivés dans ta vie. Mais on comprend que la ferme n'était pas dans un conflit de guerre, là. Où est-ce que tu étais, là? Ce n'était pas en 19… en 39-45 ou en 14-18, là, que ça s'est passé. Pas du tout. Ça s'est passé en 74… 73. As-tu une guerre? Non, non, non. Mais en fait, c'est que j'étais tout jeune, puis… Mais l'organisme était dirigé par des vétérans amputés. Ça, je m'en souviens qu'eux venaient nous visiter à la maison. Et puis, c'était mon premier vrai contact avec des personnes amputées. Puis, il y a quelque chose qui se crée, hein? Tu sais, c'est comme il y a quelque chose qui nous lie un à l'autre. Puis, même s'il avait… il était plus âgé que moi, c'était tout de suite pour moi, ah, quelqu'un qui savait des choses que moi aussi, je savais qu'il était difficile à exprimer. C'est là. Et puis, je n'étais plus tout seul au monde. Et puis là, quand je suis arrivé à mon premier séminaire, les 20 heures, là, je suis tombé en amour avec ce regroupement-là de personnes amputées. Mais il faut que je sois honnête, j'ai aussi vu, c'est comme une douche froide. Ah, je ne suis pas tout seul, hein? Ça, ça veut dire que quand je vais retourner dans mon petit chez-moi, là, je ne peux plus être une vedette. Tu ne dis pas aux autres dans ta ville qu'il y en a d'autres. Non, mais en même temps, ça m'a rassuré, ça m'a mis deux pieds sur la terre. Exactement. Puis là, j'ai commencé à adopter le positivisme qui est encouragé par l'Association des amputés de bière, tout en restant réaliste. Mais en même temps, ce n'est pas en arrière que ça se passe, c'est en avant. Ça fait que d'avoir accès à des membres artificiels de qualité, d'avoir accès à des gens qui sont déjà passés par là, mais apparente d'avoir le support de d'autres parents qui aussi se sentaient coupables au moment de l'accident, ils se rendent compte, oh, là, on est capable de passer à autre chose. Il y a quelque chose de magique en grandissant l'Association, c'est qu'à un moment donné, c'est à nous de donner notre expérience aux plus jeunes. Ça, c'est comme une roue qui tourne. Oui, puis j'imagine qu'il y a comme une culture interne entre les adhérents, entre autres, du programme Les Vainqueurs, parce que tu as fait référence au séminaire Les Vainqueurs, où on va y revenir, il y a toute une culture des amputés qui s'entraident entre eux, il se crée des cercles d'échange, il se crée une famille un peu. Oui, c'est l'histoire de la grande famille des Vainqueurs, si on veut, parce qu'on n'est pas des professionnels de la santé. On fait juste exprimer qu'on est passé par là, puis voici comment moi, je suis passé par là. Puis oui, j'ai eu besoin d'aide, exemple, pour la rentrée scolaire, puis plus tard, j'ai donné de l'aide à d'autres enfants amputés pour la rentrée scolaire. Mais il y a plein de différences, je parle de la rentrée scolaire, mais cette roue qui tourne là est très, très, très importante. Et on est solide à travers le pays, parce que l'association des amputés de guerre vient d'aide à tous les enfants et adultes amputés. Alors, il ne faut pas avoir peur d'entrer en communication avec l'association si on est une personne amputée. Certainement pas. Et bon, le nom, évidemment, nous démontre que ça a été créé à un certain moment, cette association-là. Bon, j'ai parlé tantôt de 14-18, donc la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre à l'époque. C'est à ce moment-là, au retour de cette Première Guerre-là, si je comprends bien, qu'une gang d'anciens combattants amputés, de facto, ont décidé de partir une association, qui était, je pense, l'association des amputés de la Grande Guerre, qu'on appelait comme ça à l'époque. Donc ça, on est quand même en 1918. On est rendus en 2023. Oui. Ça en est passé. On est quoi? C'est 105 ans? J'ai fait mes maths fortes. 105 ans. C'est fou, hein? Ça donne le vertige, on dirait. Mais 105 ans d'évolution aussi, parce que la réalité a changé, la prothétique a changé. Évidemment, on n'est plus dans les mêmes types de conflits. Puis bon, les dirigeants des amputés de guerre ont certainement quitté à un moment donné la vie, tout ça, parce que tout le monde vieillit. Puis si je me remets, même en 1939-1945, il ne doit plus rester beaucoup de personnes qui ont fait ce conflit-là. Je ne pense plus qu'il en reste vraiment. Il n'en reste plus vraiment. Donc il y a eu toute une évolution de passé, de comment on soutient les anciens combattants qui ont été au combat, avec leur combat qu'ils avaient amené après ça, leur trouver un emploi, la vision qu'on avait des personnes en situation de handicap à cette époque-là. Puis aujourd'hui, en 2023, elle est rendue où cette association-là aujourd'hui? Elle est comme propulsée dans le futur, parce qu'à un moment donné, il y a eu le point tournant où l'Association des Amputés de Gare, le conseil d'administration, était encore, siégeait encore des vétérans de la Deuxième Gare mondiale ou de la Gare de Corée. Alors là, à un moment donné, il y a eu une profonde réflexion au sein de l'association. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on envisage le futur? Et puis tu vois, aujourd'hui, on continue à venir en aide aux vétérans amputés de l'ère moderne. Ça, c'est indéniable. On va toujours continuer à venir en aide puis à se battre pour la cause. Et puis, il est venu que les plus vieux, les personnes plus âgées du programme Les Vincars. Alors eux, c'est comme si on va continuer à les impliquer et ils vont devenir comme des représentants régionaux. Alors on va avoir des satellites un peu partout dans le pays qui vont être nos yeux puis nos oreilles pour enfin comprendre et connaître ce qui se passe sur le terrain. C'est un peu le retour du balancier parce que lorsqu'il y a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les vétérans amputés qui faisaient partie de l'association des amputés de guerre étaient des satellites un peu partout au pays puis ils disaient « Hé, il y a une personne amputée dans la région 2 qui ne reçoit pas d'aide, alors je vais aller la rencontrer. » Alors maintenant, évidemment, les moyens de communication ont changé, mais alors eux vont devenir comme nos satellites et ils vont pouvoir s'impliquer et siéger sur le conseil d'administration de l'association. Alors je suis content et assez fier de dire que l'association a toujours été dirigée par des personnes amputées pour des personnes amputées et c'est encore plus vrai maintenant. Alors on croit qu'il n'y a pas mieux placé que nous autres, je t'inclue là-dedans, pour connaître la réalité des personnes amputées. Sans se croire professionnel de la santé, c'est pas ça mon point. Non, non, mais tout à fait, vous avez gardé, vous avez toujours trouvé le moyen de vous arrimer finalement à la réalité, à l'évolution des besoins des gens, à ce qui se passe, parce que je pense que la première prothèse, vous avez dû rembourser ou couvrir les frais, elle devait être, pas gossée, mais pas loin, fabriquée dans le bois à l'époque. Là, on s'entend qu'on n'est pas en même place en matière de technologie. Mais c'est ça, écoute, moi, première prothèse, il y avait des composantes de bois, alors les premières prothèses que nous avons défrayées, là, étaient complètement en bois. C'est un bois assez léger, mais quand tu vois la prothèse, tu es découragé par... Mais en fait, tu es encouragé qu'il y ait une technologie qui est avancée, mais les conforts devaient être présents continuellement sur ce genre de prothèse-là. Oui, c'est ça. Moi, je pense surtout au confort, à la chaleur, à plein de choses, puis je me dis que je n'aurais peut-être pas eu de plaisir. J'aurais été content d'avoir une prothèse, certainement, mais peut-être pas dans le plaisir. Et quelque part, dans l'histoire des anciens combattants amputés qui sont venus, il y a quelqu'un qui a eu une idée à un moment donné. Cette idée-là, le prix forme, si je ne me trompe pas, en 1975, qui était créée, parce qu'on a fait référence aux vainqueurs. Toi et moi, on sait c'est quoi? On est des vainqueurs. Une fois qu'on est vainqueurs, on est vainqueurs pour la vie. Qu'est-ce que c'est le programme Les Vainqueurs? C'est une vision, parce qu'en 1975, on se dit, les dirigeants de l'association, M. Chalutin en tête, dit, il faut arrêter d'appeler ces enfants-là, des personnes amputées ou des enfants amputés. On va les trouver un nom qui va être positif, qui va leur permettre d'avancer. Et c'est de là que vient le programme Les Vainqueurs. Et puis, ça, ça a été lancé en 1975, et c'est à partir de là qu'on a ouvert nos portes à deux différents, bien, deux nouveaux objectifs, c'est-à-dire d'apporter une aide morale et une aide financière aux enfants amputés et à leur famille. Alors, l'aide financière, tout ça, c'est possible grâce aux dons que les gens versent à l'association, mais l'aide financière, ça veut dire défrayer des prothèses que le gouvernement ne défraie pas. Chaque province a son système de santé. Au Québec, les prothèses vont être défrayées pour la vie de tous les jours. À Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, par exemple, c'est presque rien ce que la province va donner pour les gens amputés au niveau prothétique. Alors, nous, on va couvrir les lacunes que le gouvernement... Il y a une partie de moi qui dit parfois qu'il ne fait pas son devoir parce qu'on vit dans le même pays. Pourquoi d'une province à l'autre, ça serait si différent? Mais enfin, bref, nous, on est là pour dire aux enfants que vous allez pouvoir faire les choses que vous voulez avec vos membres artificiels pour avoir une évolution plus normale puis avoir une autonomie pleine et entière. C'est parce que j'ai essayé plein de choses dans ma vie en tant que personne amputée que j'ai décidé d'adopter certains comportements, d'en laisser d'autres. Mais enfin, si je suis la personne que je suis, c'est parce que j'ai essayé au même titre que tous les enfants pleins d'activités, que ce soit sportives ou pas. Alors, ces prothèses-là m'ont permis ça. quand j'ai eu ma première prothèse de natation, j'ai tout de suite pris des cours de plongeon. Pour moi, c'était bien important de pouvoir m'exprimer de cette façon-là. Bon, mes résultats au plongeon. Je pensais qu'Antoine et Alexandre Despatie n'avaient à peu près pas d'écart, mais je comprends qu'il y a peut-être un petit jeu. Il y a quelques années qui me... Mais voilà, c'est bizarre d'exemple. On ne veut pas que les jeunes performent, on veut juste... S'ils veulent performer, ils performeront. Oui, mais il n'y a pas dans le message d'intérêt public au début, où on posait merci de permettre aux enfants de juste vivre une vie d'enfant, donc de ne pas être en distance par rapport aux autres et en même temps de comprendre évidemment qu'il y aura toujours des embûches d'envie, mais ça, il y en aura toujours qu'on soit amputé ou non. Louis, si tu me le permets, on va prendre une petite pause. Pendant cette pause-là, on va la rendre instructive. On va écouter l'histoire de Flavien qui a perdu un bras à la suite d'un accident de ferme. Donc, on écoute ça et on continue tout de suite après. Flavien, je vous dirais, c'est un garçon extroverti qui aime beaucoup sortir, jouer dehors, être avec les autres. Donc, il est prêt à tout puis à tout essayer. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. L'amputation de Flavien a jamais été un problème dans sa vie de tous les jours. Flavien, il travaille avec nous sur la ferme l'été puis les fins de semaine. Moi et ma famille ont produit beaucoup de lait. L'accident de Flavien est arrivé dans son jeune âge. Il était à la grange puis il y avait des gros ventilateurs qui étaient protégés par un grillage mais quand tu es jeune, tu pouvais te mettre la main au travers du grillage puis Flavien, sans connaître le danger, il s'est mis le bras dans le ventilateur. On a pris l'initiative de prendre Flavien par nous-mêmes puis de se rendre directement à l'hôpital. Les médecins, les chirurgiens ont tenté de lui remettre son bras et malgré tous les efforts, on a dû finir par lui amputer l'avant-bras. J'aime bien participer au séminar des vainqueurs parce que ça permet d'apprendre des nouvelles choses, voir des nouvelles prothèses, rencontrer d'autres jeunes comme moi. Depuis que je fais du vélo, je me promène partout, j'explore les lieux beaucoup plus vite. Lorsque Flavien a compris qu'il y avait une utilité d'avoir des prothèses spéciales pour justement nous permettre de pratiquer différents sports, là, ça a tout changé. Donc, heureusement que l'association est là pour nous aider. C'est vraiment grâce à la prothèse que je peux jouer au bêche-port. Un beau temps! Les prothèses sont dispendieuses. On est reconnaissant que les amputés de guerre payent la plupart des prothèses puis j'aime ça aller à la pêche avec Flavien avoir un contact étroit avec lui en allant à la pêche-là. C'est important de parler de prudence aux autres enfants parce que ça pourrait l'éviter d'avoir un accident grave comme celui que j'ai eu. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment! Quand j'entends jouer prudemment, j'ai sûr que j'entends Flavien, mais comme une partie de la population, j'entends aussi un très charmant robot qui s'appelle Astor que je dois avouer qui a bercé mon enfance, mon adolescence même parce qu'étant adhérent du programme Les Vainqueurs, c'est sûr que je l'ai vu plus souvent qu'autrement. Astor a quand même marqué des générations puis je ne m'en ai pas du tout, ce n'était pas dans mes notes de parler d'Astar, mais je l'ai aimé, moi, ce robot-là. Ben oui! Et qui a marqué l'imaginaire, c'est incroyable. Oui. Alors, on a décidé de créer ce robot-là il y a plusieurs années pour sensibiliser les jeunes à la prudence. On savait que les jeunes de préscolaires, bon, écoutaient peut-être moins le message d'un Louis qui disait de faire attention aux machines dangereuses, mais qu'un robot, ça captivait tout de suite l'imaginaire. Puis quelle vision, parce que tout de suite, ça l'a marqué l'imaginaire. Tous les gens se souviennent d'Astar. Totalement. Bon, aujourd'hui, Astor a repris sa retraite. Oui, c'est ça. Ça fonctionnerait peut-être moins en 2023 avec la techno, avec tout ce qui existe puis tous les médiums. Là, je ne verrais peut-être pas Astor pour faire un TikTok, mais à l'époque, c'était parfait. Mais oui, on reçoit encore des courriels des gens qui s'ennuient d'Astar. Bien oui. Ça se retrouve sur le web. C'est ça. Il y a une douce nostalgie à travers tout ça parce que, bien, c'est sûr que vous en avez fait des choses extraordinaires en 105 ans. Comme on disait, on a parlé des enfants putés avec le programme Les Vainqueurs. On a touché aussi le fait que, bon, les adultes aussi ne sont pas laissés pour compte. Ils ont des ressources. Ils peuvent avoir un soutien financier. Il y a un programme qui n'est pas pour les adultes uniquement, mais auquel j'ai un peu associé avec le temps qui s'appelle Équité pour les personnes amputées. Oui. Tu le disais, Louis, tantôt, d'une province à l'autre, c'est complètement différent. Peut-être même des fois qu'au sein même de la même province, d'un assureur à l'autre ou d'un agent payant, ça va être différent. Ce qui est d'une évidence pour certains, les moins pour d'autres. C'est quoi le rôle de ce programme-là ou en tout cas du service que vous offrez qui s'appelle Équité pour les personnes amputées? C'est très large. Je vais donner deux exemples qui me viennent en tête. Il y avait une personne amputée adulte qui avait son assurance au bureau. Tu as une assurance pour les dents. Elle avait une assurance pour les prothèses. Elle décide d'utiliser son assurance pour les prothèses pour défrayer les prothèses. Puis la compagnie d'assurance accepte le remboursement de la prothèse, mais c'est une prothèse à vie. C'est-à-dire que la personne qui est amputée d'une jambe à l'âge de 20 quelques années, selon la police d'assurance, elle acceptait de se faire rembourser une prothèse, même pour le restant de ses jours. Ce n'est pas suffisant, une prothèse pour le reste de nos jours? Mais toi, on change à peu près aux 5 ans, disons, grosso modo, de jambe. Et puis cette personne-là, on trouvait que ça n'avait pas de sens. Entre communication avec nous et on est entre en communication avec la police d'assurance. Disons qu'on a fait les choses tranquillement, pas vite, mais à un moment donné, c'est devenu sérieux. La conversation entre nous et eux, c'est devenu sérieux. On dit qu'il faut comprendre les choses, que ça ne repousse pas une jambe et qu'on va avoir besoin de prothèses. Ce que pour toi et moi, semble une évidence, ne l'était peut-être moins au niveau des écrits de l'assureur. Maintenant, ils ont changé leur politique. Ils défraient les prothèses pour le restant de la vie de l'employé. S'il n'y avait pas eu l'équité pour les personnes amputées, je ne suis pas sûr, moi, que la personne amputée, c'est une grosse machine, des fois. Le fait de levier qu'on a individuellement versus, bien, là, la personne est soutenue par une organisation qui clairement se connaît. C'est ça. Puis on était capable de donner des études, des preuves à l'appui. Alors, on était une bonne référence. On a aidé cette personne-là. Wow! Un autre exemple, j'aurais pu prendre chaque province, je prends la province du Québec. Tu sais, bon, il y a plusieurs agents payeurs. Tu peux avoir la RAMQ, tu peux avoir la CNESST, tu peux avoir la Société d'assurance automobile du Québec. Alors, la même personne amputée, mais amputée d'une raison différente, vous pouvez avoir une couverture de mode prothétique complètement différente. Alors, tu es amputé, il y a comme quoi d'injuste. Puis, au Québec, la façon que le gouvernement voit ça, c'est tout ou pas en tout. Excuse, là, c'est juste que, disons que toi, tu veux ta prothèse, mais tu te dis, ben, j'aimerais savoir un pied plus performant qui est légal, pas une affaire que tu aurais bousiné, bousiné, voyons, travailler chez toi. Tu peux facilement, tu peux pas avoir le pied que tu veux parce que le gouvernement ne considérera pas le reste de la prothèse comme défrayé, là. Tu sais, si tu veux un pied spécial, ben, tu vas défrayer toute la prothèse parce que nous, on ne paye rien. Alors ça, c'est... Hum, je crois vrai. c'est un peu là-dedans dans le sens que c'est des professionnels de la santé qui sont formés. Tu sais, les prothésistes sont formés au Québec. C'est pas le patient lui-même qui fait, moi, je veux ce pied-là en fouillant dans un catalogue d'options consommateurs. Là, on s'entend, il y a des prothésistes, il y a des physiâtres, il y a des médecins, il y a tout ce monde-là. C'est ça. Ils font une prescription à un moment donné pour que ça arrive, cette prothèse-là. Qui sont formés selon les paramètres de la province. Alors, un prothésiste québécois il ne donne pas une prothèse pour que tu... Tu sais, c'est notre besoin, finalement. Fait que le seul, c'est un cheval de bataille qu'on essaie de travailler, mais celle-là, elle va être de longue haleine. On ne l'accornera pas le même matin. Oui, c'est pas un paquebot qui se vire sur un 10 cents. Disons ça comme ça. Disons ça comme ça. OK, fait que c'est extraordinaire. Équitez pour les personnes amputées donc qui va soutenir. Revendiquer. Revendiquer, bien oui. Puis accompagner aussi parce que souvent, tout seul, face justement, soit l'appareil gouvernemental, un agent payeur quelconque. Dans le privé, dans le public, on sent qu'on est pas mal David-Condes-Goliath puis qu'on n'a peut-être pas toutes les ressources pour y arriver. Fait que vous arrivez aussi avec un truc qui est très rationnel puis voici les données, voici les faits. On n'est plus juste dans l'émotion. Donc pour moi, c'est extraordinaire ce que vous voulez faire là. Oui, puis quelque part, ça frappe l'imaginaire parce qu'on se dit ça peut coûter des milliers de dollars un homme artificiel. Mais si j'ai le bon homme artificiel, ça veut dire que plus tard, j'aurais pas de problème de hanche. Donc on n'aura pas besoin de m'opérer pour l'hanche. Puis c'est drôle, un changement d'hanche ou un changement de genou, ça c'est tout couvert. Mais avoir une prothèse qui coûte bien moins cher qu'une nouvelle hanche, ça c'est pas couvert. Donc une prothèse interne, on se questionne beaucoup. Beaucoup moins qu'une prothèse qui serait externe au corps ou là, tout à coup, peut-être que c'est un luxe, peut-être que, en tout cas bref, il y a du travail encore à faire. Oui, c'est ça. Je comprends. Tout ça, tout ça se finance pas en brassant les arbres et en pensant qu'il y a de l'argent qui tombe de ces arbres-là. Il y a un très bel atelier que j'ai eu la chance de visiter à Les Amtes-et-de-Guerre où il se fabrique des plaques porte-clés. Ben oui! Une plaque porte-clés, pour ceux, j'ai l'impression que tout le monde devrait en avoir une après son trousseau, ça c'est mon éditorial bien personnel, parce qu'on a beau être en 2023, on a encore des clés. Il y a des choses qui ont évolué qu'on a peut-être moins de besoins. Une plaque porte-clés, je pense qu'on a encore besoin en 2023 parce que d'où Jésus, je suis dans bien des groupes Facebook, il y a toujours quelqu'un qui trouve des clés perdues ou quelqu'un qui nous écrit qui a perdu ses clés à un endroit à chaque jour. La plaque porte-clés, elle fait quoi exactement? Wow! La plaque porte-clés procure une sécurité au trousseau de clés, c'est-à-dire que nous, on va donner aux gens une plaque porte-clés qui est identifiée par un code sécuritaire confidentiel de neuf chiffres. Ce n'est pas plus simple de mettre mon nom et mon adresse là-dessus. Ça veut dire que je pourrais leur porter tes clés chez toi sur la table de cuisine puis repartir. Oui, c'est ça, en débarrant à la porte vu qu'on a les clés. C'est ça. D'où l'aspect confidentiel d'un code à neuf chiffres. Voilà. Ça fait bien de sens. Tu trouves mon trousseau de clés, tu vois la plaque porte-clés, le numéro ne correspond à rien de numéro autre qu'une plaque porte-clés. Tu appelles à nos bureaux, le numéro de téléphone, c'est simple, il est juste à l'endos, tu appelles et nous, on va chercher les clés puis grâce au numéro confidentiel qu'il y a dessus, ils vont être capables d'identifier, comme dans l'exemple présent, ça va être mon trousseau de clés. Alors, on va chercher les clés puis on va les retourner à la personne à qui elles appartiennent. Tu vois, c'est tellement confidentiel que lorsque les trousseau de clés sont trouvés dans des lieux publics qui demanderaient une recherche, si la police s'appelle chez nous pour avoir l'identité du propriétaire de trousseau de clés, on ne le donne pas sans mandat de perquisition. Alors, quelque part, les trousseau de clés sont sécurisées, c'est très confidentiel et puis, tu sais, moi, je suis toujours étonné de voir que, tu sais, les petits bidules électroniques pour ouvrir des portes, des cadenas, des voitures. Ce n'est pas donné cette affaire-là, je vais dire, oui. Fait que si moi, on peut retrouver mes clés et me les retourner parce que c'est sûr que ça va m'arriver un jour, mais lorsqu'on va retourner mes clés, je vais être bien content. On en retourne plusieurs milliers par année, alors ça va très bien. Alors, les gens sont invités à faire un don et c'est grâce aux dons que les gens versent au service. Tu vois, ça différencie beaucoup l'association des amputés de guerre à d'autres organismes. Nous, on offre un service à la population. Tu sais quoi? On va protéger tes clés. Puis, les sous que vous allez donner, on va s'en servir pour venir en aide aux enfants amputés puis aux adultes amputés. Alors, c'est comme un organisme qui donne à la population mais qui se sert de la générosité des gens pour donner aux enfants et aux adultes amputés. Bien, je trouve ça merveilleux. C'est une idée qui a permis de fournir un emploi aux personnes amputées et maintenant aux personnes handicapées aussi un emploi. Je pense que ça partait de là, notamment. Puis, aussi, tu trouvais une source de financement, je m'imagine. Oui, une source de financement mais aussi, c'était fou. En la Deuxième Guerre mondiale, les vétérans amputés qui revenaient du combat étaient voués à... Tu sais, bon, bien, on s'est... Tu sais, merci beaucoup. On s'est occupé. Tu as défendu notre pays mais maintenant, tu ne savais pas trop quoi faire avec. Oui. Et l'atelier protégé a permis à des vétérans de continuer à travailler, de faire des sous, de retourner aux études puis d'être compétitif sur le marché de l'emploi. Alors, c'est vraiment, là, innovateur. Alors, c'est pas... On ne voit pas ça ailleurs, disons, dans d'autres pays. Et c'est fascinant de voir l'évolution des plaques porte-clés. Si vous avez la chance, ceux qui nous écoutez, d'aller sur le site web, il y a sûrement une ressource où on voit les plaques porte-clés de l'époque qui étaient quasiment des mini-pliques d'auto en métal qui devaient déchirer les poches. Je ne peux pas croire. À l'époque, quand je regarde ça puis maintenant, l'évolution, tout ce qui s'est fait en arrière de tout ça, donc de voir à quel point ça a bougé et surtout de voir à quel point les gens, bien, ils perdent leurs clés parce que vous en avez retourné plus d'un trousseau depuis le début, là. Oui, c'est ça. On parle d'environ 1,5 millions de trousseaux de clés. Ah, quand même. Mais je dois t'avouer que c'est fait quelques années qu'on dit ça, fait que peut-être il y a le nombre, c'est sûr, qui n'est plus élevé que ça. Mais quelque part, j'ai la chance de voir des commentaires. Tu sais, les gens à qui on retourne leurs clés nous écrivent puis ils leur disent merci beaucoup, je croyais avoir perdu mes clés pour toujours puis je les ai retrouvées. Puis chaque trousseau de clés a son histoire. Tu sais, chaque trousseau de clés retourné, je devrais dire. Et puis ça, c'est... On est chanceux, on a cette connexion directement-là avec les donateurs puis on a cette connexion-là directement avec qui on vit en aide. Alors, c'est comme si on est quand même en bonne position de témoigner aux gens qui donnent au service des packs porte-clés, hey, c'est quoi? Ça marche vraiment. Bien, totalement. Ça fait une belle différence. Vraiment, vous faites une belle différence depuis 105 ans. Vous vous êtes adapté à l'évolution des besoins, à l'évolution de l'histoire canadienne, j'ai le goût de dire aussi d'une certaine façon. Merci, Louis, de le faire depuis plus de 30 ans, toi dans le rôle que tu fais, mais à l'association de façon plus générale. Les gens qui nous écoutent, qui ont des questions, qui veulent en savoir plus, je vous dirais deux choses à noter. Si vous avez à noter quelque chose, le site web amputé-de-guerre.ca, évidemment, pas d'accent avec un S amputé. Le numéro de téléphone le plus facile du monde à retenir, qui est le même qu'en arrière d'une plaque porte-clés, si je ne me trompe pas, qui est le 1-800-250-3030. Louis Bourassa, merci énormément. Ça a passé à la vitesse, la lumière. Merci à vous. On va dire la vitesse du son vu qu'on a un micro. Merci beaucoup. À vous qui êtes à l'écoute, bien évidemment, on se retrouve dans quelques minutes. Restez pas loin parce qu'on va découvrir un autre héros anonyme. Encore une fois, Louis, merci de t'être prêt aujourd'hui. Oui, merci. Vous écoutez Les héros anonymes avec Daniel Lantègne. Alors, comme la voix officielle l'a dit, vous êtes de retour à l'émission Les héros anonymes sur les ondes de Canal M. Et pour cette deuxième partie de l'émission, j'ai le grand bonheur de recevoir Benoît, Benoît, dis-moi ton nom de famille pour que je le prononce comme il faut. De Perlongue. Bonjour, Daniel. De Perlongue. Bonjour, Benoît De Perlongue. On va parler d'une organisation que je crois tu connais un peu en tout cas depuis bientôt dix ans, si je ne me trompe pas. Déjà. Ah, t'as fait tes devoirs. J'ai fait mes devoirs. Le 10 mars, effectivement, ça fera dix ans. Bientôt. Donc, la cuisine collective Hochelaga Maisonneuve qu'on va peut-être appeler CCHM à l'occasion. Excusez-nous d'avance. Si ça arrive, on va commencer par le commencement. Cuisine collective Hochelaga Maisonneuve, je comprends que c'est situé dans Hochelaga Maisonneuve, mais peut-être un peu plus que ça même. Qu'est-ce que vous faites? Ben, c'est ancré dans Hochelaga Maisonneuve, oui, son ADN est là depuis 1986. On favorise l'autonomie et on développe la capacité d'agir des individus puis de la communauté de façon plus large. Donc, ça démarre Point Joliette-Adam, là où on a notre siège. Et oui, depuis une petite dizaine d'années, c'est en train de s'étaler un petit peu sur différentes sphères d'activité. Donc, à la base, Cuisine collective Hochelaga Maisonneuve, ça le dit. C'est une cuisine collective, c'est le démarrage de l'organisation. Par la suite, c'est venu se greffer de part l'expertise autour de l'éducation populaire tout un processus d'accompagnement de l'individu à travers l'entreprise d'insertion socioprofessionnelle dans différents axes d'intervention. Excellent. Donc, en 1986, il s'est passé deux choses extraordinaires, ma naissance et celle de la CCHM. Donc, ça, on va repartir déjà avec ça. Je ne savais pas que c'était une si belle année que ça, 1986, maintenant qu'on l'a nommé. Cuisine collective, pour toi, pour moi, pour peut-être quelques personnes qui nous écoutent, c'est d'une évidence même qu'est-ce que c'est, mais il y en a pour lesquels ils n'ont qu'une idée de ce qui se passe. C'est-tu des gens qui font juste se présenter, qui se mettent à la cuisine ensemble? Est-ce que ce sont des groupes qui s'organisent, qui ont accès à un espace? Le but de la cuisine collective, j'imagine qu'il y a un but qui est relié à la sécurité alimentaire et il doit y avoir un but aussi qui vise à briser l'isolement d'une certaine façon. Disons que demain matin, je cogne à votre porte, je rentre, il y a des gens qui sont dans la cuisine. Qu'est-ce que je peux m'attendre à voir et qu'est-ce qu'on essaie de faire avec cet instrument-là, ce levier-là que vous avez comme une cuisine collective? C'est la plupart des choses qui pourraient arriver de passer à la porte parce que tu te trouveras une deuxième maison. Tu as utilisé des mots-clés, tu as parlé de sécurité alimentaire, tu as parlé de rassembler les gens. Les clés de la cuisine collective, c'est que c'est un lieu de mixité sociale. Donc, on parle de défavorisation, mais on parle d'un endroit qui appartient à tout le monde, qui est à tout le monde, où les gens se rassemblent avec comme vecteur effectivement la casserole. Et Dieu sait que ça se... Comment? La cuisine a toujours été un lieu, en tout cas, dans les mœurs québécoises. On voit tout le temps s'il y a un party de famille, tout le monde se ramasse dans la cuisine. Il y a quelque chose de très central. La cuisine, c'est des souvenirs, c'est des traditions, c'est des discussions, c'est de mélanger des gens. Puis c'est super intéressant ce que tu amènes. Ben, il y a une mixité sociale qui se crée parce que, je veux dire, autour d'un repas, c'est plus important. La classe sociale, c'est plus important. Le reste, c'est important, c'est de partager le moment. Oui, mais à tous les niveaux, même au sein de chez toi, dans ta propre famille, ton ado avec ton grand-parent puis avec toi-même, c'est des débats autour de la table, c'est des débats qui se passent dans la cuisine avec les casseroles. C'est un lieu de rassemblement où tout foisonne autour. Je crois qu'on peut dire que nos familles grandissent autour d'une table et dans une cuisine. Donc, c'est un vivier naturel à avoir des succès sur les valeurs humaines. Ben oui, certainement. Puis il y a quelque chose avec l'essence qui vient très, très vite. Tu as parlé d'un élément tantôt d'entreprise, d'insertion, parce qu'il y a de l'insertion socio-professionnelle. Donc, j'imagine que ce sont des gens que vous, dans les sphères qui touchent la cuisine ou dans d'autres choses aussi, que vous permettez de s'outiller puis de se former pour peut-être aller se trouver un emploi par la suite? Oui, alors ça, c'est quelque chose qui s'est rajouté il y a une petite vingtaine d'années où effectivement, avec Service Québec, avec Emploi Québec à l'époque, il y a un modèle d'insertion socio-professionnelle qui n'est ni une école ni un centre de formation, mais un apprentissage en milieu réel de travail. Donc, on a créé une formation à travers une entreprise. Donc là, l'organisme communautaire a, hop, un petit peu évolué vers ce qu'on appellerait l'entreprise collective ou l'entreprise d'économie sociale. Il fallait avoir une activité économique. Donc, la formation de six mois, à la base uniquement en cuisine, nous amène à les suivre après la formation en les amenant sur le marché du travail. On les accompagne pendant deux ans. On démarre en cuisine, s'est ajouté d'autres activités économiques dont je suppose dont on va parler un petit peu après, le service à la clientèle magasinier, puis depuis cette année, l'insertion socio-professionnelle dans le milieu de l'agriculture également. Oui, parce que vous avez un statut d'agriculteur ou quelque chose comme ça que j'ai vu passer. Oui, oui, depuis un an et demi, la cuisine est agricultrice. On a développé au tout démarrage sur le toit de la cuisine collective, un potager qui était pour des raisons agrémentaires de drainage de toiture. Il nous a quand même produit un petit 700 kilos la première année. Donc là, c'est venu jouer dans les casseroles des groupes de cuisine collective. Ces 700 kilos ont éveillé l'essence. On a été sollicités par la suite par fond d'action pour développer un potager avec eux, accompagnés avec le milieu scolaire à côté. Ce qu'on faisait déjà avec l'école Baril, c'est reproduit avec l'école Champlain, donc un outil éducatif aussi. En faisant ça, par la suite, le 5600 Oshelaga met un espace à notre disposition. Donc là, on change d'échelle, on passe à du 3 tonnes de légumes par année. Donc, on rentre dans un processus de production agricole. Il est venu s'ajouter depuis un an et demi le siège social de la SAQ où là, on change carrément d'échelle. On est en maraîchage, en pleine terre, avec une serre de 30 pieds par 190 pieds. Donc, on monte en quantité. Puis depuis cette année, un autre site, Scientific Game, qui s'occupe de faire entre autres les gratteux de l'Auto-Québec, a mis un autre terrain à notre disposition en maraîchage. Il y en a d'autres à venir par la suite. Mais tout de suite, on est à 60 000 pieds carrés plantés en pleine terre, à peu près 10 mois par année pour ce qui touche les serres. Donc, un gros volume. La SAQ et Scientific Game nous ont ajouté un peu plus de 130 arbres fruitiers. Donc, il y a du durable là-dedans dans la longévité. Wow! Ça met tout en perspective ma connaissance de Chagas Maisonneuve parce que quand je passe sur Ontario, je n'ai pas l'impression qu'il y a des places où on peut faire de l'agriculture urbaine nécessairement dans le quartier, mais vous avez réussi à trouver, à optimiser chaque espace puis déjà en commençant par votre toit au départ. On croit que tout est contaminé, mais non, il y a des espaces qui sont propres, il y a des espaces qui sont disponibles et j'ajouterais que le milieu de l'entreprise est prêt à intégrer l'action communautaire dans son territoire et de s'ancrer dans la plus-value sociale que ça peut amener à l'expérience employée des gens qui travaillent chez eux. Donc, il y a un win-win qui tombe dans l'assiette des citoyens du quartier aussi. Mais ça, ce win-win-là, il ne doit pas se faire en claquant des doigts puis ça doit être une première conversation que les gens ne s'attendent peut-être pas à avoir avec vous quand vous arrivez. Benoît, vous avez, on le disait tantôt, bientôt, ça va faire 10 ans, dans quelques mois, il s'en est passé beaucoup de choses, je trouve, à la cuisine collective à chaque maison neuf dans les 10 dernières années. Avant qu'on parle des autres sphères qui touchent à la CCHM, qu'est-ce qui vous a amené là il y a 10 ans, bientôt? Je suis un ancien de la restauration puis un ancien du communautaire aussi. on m'a mis en perspective une organisation où il y avait une relève de Nicole Forger-Bachonga qui partait à la retraite et un endroit qui rassemblait mes deux métiers d'une certaine façon. Au-delà de mes deux métiers, ce qui m'a tout de suite apprivoisé, c'est cette volonté de progression, de cheminer, autant en tant qu'individu, groupe de cuisine, que les personnes qui sont dans le parcours d'insertion, qui cherchent eux-mêmes, il ne faut pas oublier qu'ils viennent chez nous de façon volontaire, ils veulent se remettre à l'endroit puis rebondir dans la société. Tout le monde a le droit de se casser un peu la figure de temps en temps et de rebondir. Et l'écosystème des organismes ensemble ont une envie de cheminer aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré. J'ai découvert ce qu'était l'entreprise collective. Donc, cette économie secondaire qui devient une économie d'influence et qui n'est plus si secondaire que ça, ça me parlait beaucoup. OK. Je trouve ça extraordinaire puis clairement, ça vous parle encore après toutes ces années. Oui, c'est la première fois que je reste aussi long là où je suis tout de suite et je crois que j'en ai pour un petit moment encore. Vous avez encore un peu de pain sur la planche, je pense. Vous avez quand même réalisé beaucoup en dix ans. Il s'est réalisé beaucoup depuis 1986. Mais dans les dix dernières années puis dans les dernières années, en tout cas, j'entends parler de la cuisine collective, de l'Ostaca-Maisonneuve, même si je suis complètement l'opposé de Montréal, ce n'est pas mon quartier, j'en entends parler. J'ai eu la chance de passer à travers et il y en avait du stock dans un des paniers. Écoute, il y en avait des sortes de salades puis de radis et tout ça puis je me suis régalé. J'ai eu la chance de goûter ce que vous faites et on va en parler tantôt de l'épicerie, mais si vous mettez la main sur les bitraves jaunes, l'érable et romarin, vous ne voudrez plus goûter à d'autres choses. Mais ça, c'est très personnel, mais vous avez partir d'une cuisine collective qui pourrait rester dans une mission de cuisine collective qui est déjà extraordinaire. Rappelons-le, ça pourrait n'être que ça. Vous avez vu qu'il y avait quelque chose à faire de plus avec cette cuisine-là puis de l'amener ailleurs parce que là, quand même, de faire des partenariats, vous parliez avec l'SAQ, avec l'endroit où on fait les gratteux pour l'Auto-Québec, ça vous vient d'où toutes ces idées-là parce que je n'ai pas l'impression que le chemin était défriché avant que vous ayez à le défricher non plus. Il y a plein d'affaires dans ce que tu viens de dire. Déjà, à la base, ce n'est pas Benoît, c'est une équipe très multidisciplinaire qui permet d'avancer en ce sens-là. Et il y a, depuis un certain nombre d'années, on voit quand même un élastique qui se tend sur l'accessibilité à une saine alimentation. Donc, il y a une lutte qui se passe dans les mots et une autre lutte qui doit se passer dans des propositions de cheminement collectif à aller quelque part. On voit le milieu communautaire qui tousse parfois sur sa capacité autant avec la pénurie de main-d'oeuvre que ses moyens. Donc, la notion du doux mot de la mutualisation puis de se rassembler pour cheminer. L'économie sociale permet d'avoir un carrefour entre le communautaire pur et le milieu de l'entreprise privée. Donc, il y a un endroit où on peut se rassembler puis cheminer. Donc, c'est des opportunités où l'autosuffisance en produisant nos mêmes légumes en étant de façon très schématique de la fourche à la fourchette nous permet de rester en dehors de la fluctuation des prix puis de donner une accessibilité à tous. On parlait des légumes et puis des betteraves jaunes. La production agricole va dans toutes les sphères. Quand on parle de mixité, ils rejoignent autant la sécurité alimentaire dans les groupes de cuisine que dans de la distribution dans les milieux HLM d'Auchelaga jusqu'à Pointe-aux-Trembles. Mais ils vont aussi dans des paniers de saison chez des restaurateurs chez M. ou Mme Tout-le-Monde qui achètent au juste prix et qui permettent de financer ce qu'on donne en sécurité alimentaire. Donc, c'est une opportunité qu'il faut prendre. Il y a des enjeux société, mais il y a des enjeux de société qui amènent la possibilité de rebondir sur certaines affaires. Et oui, juste la cuisine collective en soi-même est quelque chose d'extraordinaire et qui n'aurait pas besoin de beaucoup plus d'autres choses. Et la CCHM, pour le mettre en synthétique, est un peu un outil micro et macro à la fois. À la fois. Et il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un article qui ne parle pas de la hausse des prix du panier d'épicerie. Cette semaine encore, je voyais des comparatifs entre acheter des trucs au dollarama versus à l'épicerie. On le sait, il y a une pression financière sur les familles qui fait en sorte qu'il y a des gens qui n'avaient peut-être pas besoin de banques alimentaires il y a quelques années et puis maintenant, ils en ont besoin qu'ils doivent faire des choix. Puis des fois, ce ne sont pas toujours des choix qui sont les plus simples parce qu'on fait des choix économiques à travers tout ça. Quel impact ça a chez vous? Et probablement que ce sont des impacts qui sont à différents niveaux mais que ça a cette variation-là du prix des aliments, cette pression-là financière aussi qui est arrivée avec tout ça, comment ça se traduit? C'est assez majeur parce que le premier endroit où on est abîmé puis on parle de l'alimentation mais il y a le loyer avant qui vient impacter, la première chose dans laquelle on va couper c'est l'alimentation. C'est le premier endroit parce que le reste on ne peut pas négocier notre facture d'Hydro-Québec, notre facture d'Internet, notre loyer. La place qui nous reste c'est l'alimentation puis c'est un peu... Donc c'est là qu'on coupe en premier. C'est l'endroit où on coupe en premier. Donc si je prends au niveau des cuisines collectives, d'un groupe de cuisines collectives, il y a tout un vivier de citoyens qui ne venaient pas avant dans des cuisines collectives qui viennent. Que ce soit les jeunes étudiants, les personnes qui sont à l'emploi mais qui ont un salaire qui est moyen et qui n'arrivent pas à rejoindre les fins de mois. Les familles monoparentales, même avec une situation de revenu relativement aisé, ça devient tiré, ça devient difficile. Donc il y a beaucoup de gens qui ne venaient pas dans les cuisines collectives qui viennent maintenant et je les invite à la faire de plus en plus parce qu'on croit que venir dans une cuisine, c'est une histoire de sécurité alimentaire pour les gens qui ont faim. Non, c'est un lieu de vie où on trouve des solutions ensemble et tout le monde, de par cette mixité sociale, passe la porte de façon naturelle avec la tête haute et non pas avec « ça y est, il faut que j'aille utiliser une banque alimentaire, c'est une façon de le faire intelligente et où on garde sa fierté de soi-même. » Oui, totalement, totalement. Non, la pression doit être très grande. On avait vu des entrevues et des articles disant même que des étudiants sur les campus maintenant ont besoin de banques alimentaires. Il y a une insécurité alimentaire qui ratisse beaucoup plus large qu'avant et ça rend ça fragile. Il y a un marché solidaire aussi à travers tout ça? Est-ce que ça se peut? Il y a des marchés solidaires. Des marchés. Des marchés solidaires. On a été soutenus. Parce que tantôt, vous avez même fait référence jusqu'à Pointe-aux-Trembles. Donc là, on est dans un pôle de l'Est plus qu'exclusivement à Chagas-Maisonneuve. Oui, le pôle de l'Est, il y a des belles nouvelles qui vont s'en venir un peu plus tard dans l'automne. On va suivre ça. Mais oui, il y a des marchés. Déjà, on a été soutenus par un marché dans notre quartier ici, parce que moi, j'habite centre-sud. Le marché Frontenac a été un des premiers marchés solidaires à décider de nous acheter un petit peu de légumes qui venaient de la ferme. Donc, on est soutenus par le marché solidaire. Ensuite, la cuisine collective avec des partenaires du quartier, on a ouvert le marché solidaire HM. La COVID faisant, on s'en a occupé un petit peu tout seul. Et là, l'arrondissement est venu jouer avec nous, avec une autre organisation qui s'appelle YAM. et on a plusieurs points de chute où il y a des marchés solidaires. On en a quatre dans l'arrondissement qui sont soutenus par la cuisine collective YAM et l'arrondissement Merci-Ochelaga Maison-Nave. Donc, oui, ça fait des petits au niveau de l'accessibilité à M. et Mme Tout-le-Monde, parfois dans un endroit privilégié, d'autres fois dans un désert alimentaire. Oui, ça, c'est important de le noter également pour le désert. Puis, je trouve que le marché solidaire, des fois, est une belle, ou le marché solidaire dans votre cas, est une belle façon de venir tâter le terrain puis de voir la mixité sociale, comment ça peut se reproduire. Comme je ne suis pas résident à Chalaga Maison-Nave, je laisse vos marchés solidaires à vos gens, mais quand je vois un dans mon quartier, on a des gens de tout type, de tout azimut. Puis, en tout cas, dans le cas que j'ai vu, il y a des prix suggérés. Il y en a qui donnent davantage, sont en mesure d'en avantage. Il y en a qui sont moins en mesure puis ils donnent moins. Puis, tout le monde navigue dans tout ça. Donc, il y a une belle adaptabilité aussi à la réalité de chacun. Moi, je trouve ça fascinant. Mais, tu peux en donner il y a une belle rue Ontario piétonnière pendant la période estivale où on accède à tout ça autant qu'ici. Je vais y penser, je vais y penser, mais je vais laisser les gens de votre région, votre région, comme si on était à l'autre bout du monde. J'habite toujours bien sur l'île. Benoît, comme je commence à déparler puis à dire n'importe quoi, on va prendre une petite pause si tu le veux bien puis on va revenir dans quelques instants. On est avec Benoît de Perlong de La Cuisine Collectif Voschelaga Maisonneuve. Reste à l'écoute. Merci. Sous-titrage MFP. Alors, on est de retour avec Benoît de Perlong de Cuisine Collectif Voschelaga Maisonneuve. On a parlé d'un tas de trucs fascinants parce que c'est grand, cette réalité-là, la réalité de l'alimentation, la réalité de la cuisine, la réalité qui touche nos ventes parce qu'on a compris à un moment donné dans la vie que pour avoir l'esprit ouvert à l'apprentissage et à la vie et à quoi que ce soit, il faut aussi avoir le ventre rempli à un moment donné. Vous faites… On a parlé de beaucoup de choses puis là, à un moment donné, j'ai glissé un mot, j'ai parlé des betteraves jaunes. Comme organisation où je travaille, il nous arrive de faire affaire avec le service traiteur de la cuisine collective de l'Oshelaga Maisonneuve. Le service traiteur, il vit, j'imagine, un autre public par défaut? Il vise un peu tout le monde parce que ça reste quand même des prix qui sont accessibles. Oui, oui. Rappelons que autant le service traiteur que la cafétéria qu'on a à la CSN, que le pôle d'approvisionnement de l'Est avec la ferme sont des endroits d'insertion socioprofessionnelle. Donc, ça garde un outil de formation avec une activité économique à un prix accessible. Donc, le service traiteur, oui, est quelque chose qui est existant depuis le début de l'entreprise d'insertion qui a un petit peu évolué dans ce qu'on appelle, on va le nommer, la COVID, où tous les traiteurs se sont arrêtés. On a développé une ligne de produits, de plateforme de vente en ligne qui a démarré avec l'épicerie. Il fallait qu'on puisse alimenter la communauté mais avoir une activité économique aussi. Donc, on a développé une plateforme de vente en ligne où toute une épicerie est présente et comme le traiteur était fermé pour maintenir l'insertion professionnelle en même temps qu'on faisait de la sécurité alimentaire dans les milieux HLM, on a développé une ligne de plats cuisinés qui maintenant sont disponibles autant sur notre plateforme de vente en ligne à la cchm.com que sur une autre plateforme qui n'était pas inconnue qui s'appelle la Cantine pour tous. Oui, la Cantine pour tous, il me semble que ça me dit quelque chose. La Cantine pour tous, l'objectif étant? Il y a deux actions différentes. La Cantine pour tous s'occupe d'une mesure alimentaire universelle dans les écoles, et le deuxième segment qu'on appelle la Cantine à domicile. Ce sont des plats cuisinés qui viennent de traiteurs sociaux comme la Cuisine collective. Il y en a six ou sept qui sont présents où on s'assure d'avoir des prix avec une accessibilité à tarification sociale. OK. Un volet école et un volet plus pas trop long, disons, dans le vocabulaire. Donc, le service traiteur qui, en tout cas, si jamais vous vous posez la question, c'est extraordinaire. J'ai eu la chance de l'essayer à quelques reprises. L'épicerie en ligne, il y a certains produits que j'ai connus, que j'ai visités, que j'ai dégustés et que je vous recommande certainement. On a parlé beaucoup d'insécurité alimentaire. Je pense que ça fait partie aussi de la mission de la Sainte d'alimentation, mais pas juste de la Sainte d'alimentation, déjà de s'alimenter. Parce que, vous avez fait référence dans la première partie au désert alimentaire. est-ce qu'il y a beaucoup de désert alimentaire où il y a des zones où c'est difficile de se trouver de la nourriture de qualité dans Chalaga-Maisonneuve? Oui, il y a des endroits qui sont encore difficiles. Il faut que je sorte de la rue Ontario quand je m'en vais dans Chalaga parce que je... Oui, clairement. Non, il y a des endroits qui sont encore difficiles, qui sont compliqués. On parle de Chalaga-Maisonneuve, on peut parler de Mercier au Chalaga-Maisonneuve, on peut parler de tout l'Est de Montréal où il y a des enclaves sans aucune accessibilité à l'alimentation. Donc, c'est un gros défi encore aujourd'hui, en 2023, d'avoir des endroits où l'accessibilité à l'alimentation est compliquée, difficile et en général, souvent un endroit où il y a un niveau de pauvreté qui est assez aigu aussi. Oui, puis on a parlé tantôt, bon, évidemment, vous êtes de la fourche à la fourchette pour reprendre l'expression. Donc, évidemment, il y a une portion à fruits et légumes que vous pouvez créer, mais on sait bien que les gens ne feront pas que manger des fruits et légumes. Pour le reste du bout, les aliments, les autres aliments qui sont nécessaires, par exemple, soit dans un principe de banque alimentaire ou même les ressources que vous achetez pour faire vos plats cuisinés, bien, vous aussi, vous devez les payer un petit peu plus cher ou il va être plus difficile à obtenir parce qu'il doit y avoir quand même beaucoup de... Il doit y avoir plus de demandes que d'offres, là. Mais comme les restaurateurs qui nous soutiennent en achetant nos légumes, on a la même bataille que d'avoir des grossistes. Donc, on a des partenaires traditionnels. On est en train d'ouvrir au sous-sol de la cuisine un grand supermarché général à l'ancienne pour l'accessibilité. Oui, on est en train de travailler là-dessus. Mais on se fait aider par plusieurs partenaires. Au niveau de la sécurité alimentaire pure, on a un gros acteur qui est présent dans tous les organismes communautaires qui s'appelle Moisson Montréal qui est une aide extraordinaire, ne serait-ce qu'un groupe de cuisine collective à accès autant aux protéines qu'aux légumes et d'autres produits pour pouvoir faire une cuisine à prix réduit. Au niveau de nos achats, on a un autre acteur que ce soit Méran qui nous soutient beaucoup dans nos actions rend l'accessibilité à des produits beaucoup plus faciles. Mais ça reste l'organisation à la même lutte que le citoyen dans des prix accessibles. Oui, j'imagine donc probablement que vous devez faire face à certains enjeux comme tout le monde. Comme vous dites, on a tous besoin de manger puis on réalise tous quand on passe à la caisse que ça a augmenté un petit peu, disons. Oui. Et puis notre caisse, à nous, tu parlais intrinsèquement du traiteur ou je parlais de la cafétéria ou les paniers de saison, la plateforme de vente en ligne, quand on achète au juste prix, on contribue justement à cette accessibilité à bas coût pour ceux qui en ont le plus besoin ou gratuitement parce que notre ferme donne 30 % de ses récoltes gratuitement dans le milieu. Et ça, c'est hyper important pour les gens qui pourraient se sentir peut-être mal d'aller acheter des choses chez vous ou d'acheter au juste prix chez vous en se disant « je vais laisser pour les gens qui en ont le plus besoin ». Il faut comprendre que tout le monde a un rôle à jouer à travers tout ça pour justement que ceux qui en ont le plus besoin ou qui n'ont peut-être pas les moyens financiers puissent en bénéficier. Donc, il y a toute une roue à travers tout ça et chacun a une place à jouer là-dedans. Au contraire, il devrait se sentir mal de pas acheter chez nous. Voilà, c'est ça. Parce que le premier réflexe, j'ai été à une épicerie solidaire dans mon quartier il y a ça et au début je disais « est-ce que je devrais venir acheter ici ou je devrais laisser la place aux gens qui ont le plus besoin ? » On a dit « non, au contraire, on veut que ce soit un lieu de mixité sociale, on veut que justement vous n'êtes pas membre parce que vous ne faites pas du bénévolat, vous payez un peu plus cher ce qui fait en sorte qu'on maintient nos prix et ceux qui sont membres paient moins cher et ils font du bénévolat en plus. Donc, elle dit « tout le monde trouve sa place » et j'imagine que c'est le même principe. Il y a plein de formules différentes mais c'est le principe en soi-même de l'entreprise collective. On va trouver des… Tu as déjà vu dans des cafés le café au suivant où quelqu'un achète le café. Les épiceries, les magasins, les cuisines collectives, c'est la même chose. Un groupe de cuisines collectives avec quelqu'un qui est avocate et quelqu'un qui est sans emploi depuis 10 ans. Ils collaborent à essayer de trouver un juste prix dans la production qu'ils vont avoir et que chacun trouve son compte à l'intérieur de ça. Donc, que ce soit dans l'achat ou dans la production, on retrouve cette réalité et ça, c'est l'entreprise collective qui permet d'avoir ces valeurs-là comme elle. Vraiment. Il n'y a jamais personne encore qui m'a payé de café. C'est peut-être juste mon attitude finalement plus que le suivant, je ne sais pas. Ça, c'est un autre débat. Ça sera une autre émission. Il fallait dire s'il te plaît. C'est peut-être ça. Peut-être juste on va nair à la base des fois. On a parlé quand même de quelques projets qui s'en viennent. Dans le sous-sol, clairement, il va se passer quelque chose avec une épicerie. Pour vous connaître un peu puis vous regarder aller, vous ne restez pas en place longtemps, ça bouge beaucoup. Qu'est-ce qui s'en vient d'autre? Ou est-ce que vous avez encore d'autres grands projets devant vous? On a quelques projets dont vous pouvez nous parler. Oui, on a quelques projets. Il y en a, on parlait de desservir l'Est de Montréal jusqu'à Pointe-Rotemple. Ça, on en parlera un peu plus tard à la mi-octobre. C'est une réalité qui, quand on parlait de pouvoir soutenir les organismes, on s'en va là clairement. Les sites agricoles tels qu'on les a, là, on est à 60 000 pieds carrés. Je crois que l'année prochaine, on devrait atteindre les 120 000 pieds carrés de production agricole. Les arbres fruitiers aussi vont être en croissance. Donc, il y a beaucoup de besoins de livrables au niveau de la communauté. Puis, je dirais aussi au niveau de nos équipes de travail, où on sait que le communautaire et l'entreprise collective sont des endroits où les conditions de travail sont à garder de qualité si on veut maintenir notre monde en place. je dirais qu'un des projets qui est en devenir est un qu'on travaille depuis bientôt deux ans maintenant. On a créé une fondation à la cuisine collective pour financer nos activités. Donc, on est dans une campagne majeure à l'heure actuelle qui est dans la phase silencieuse de cette chose-là. Ça ne parlera pas trop fort. Non, ça deviendra public à partir du 12 octobre. Oh, c'est une bonne nouvelle ça. Mais on est fiers d'aller chercher un 50 % ou un 60 % dans nos revenus auto-négénérés de production en activité économique. Mais ça, plus les subventions ne suffisent plus. Donc, il faut qu'on trouve d'autres interventions, d'autres façons de faire et c'est une de celles-là qui arrive. Ah, bien ça, ça m'intéresse, ça me parle beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Donc, effectivement, ça, j'ai vu sur votre site que vous avez fait naître une fondation. D'ailleurs, vous avez parlé tantôt de votre site. J'invite les gens parce qu'il y a beaucoup de choses à la cuisine collective à chaque maison neuve. Si jamais vous avez perdu le fil ou si justement vous avez gardé le fil mais ça vous a ouvert l'appétit ou vous voulez voir comment vous pourriez soit bénéficier ou soutenir, je vous invite à le faire. On va revenir dans quelques instants, mais le site, c'est lacchm.com. Et quand je dis « là », ce n'est pas pour introduire le site, c'est vraiment lacchm.com. T'en as un deuxième. Je vous écoute. Pour la ferme, pour les paniers de saison, c'est lacchm.ca. Bon, tout pour me mélanger, mais non, non. Donc, lacchm.com. Ouvrez deux onglets. Ouvrez aussi lacchm.ca pour être sûr de tout voir ce que vous avez à voir de cet organisme qui est extraordinaire. Benoît, ça a passé extrêmement vite. J'en ai appris beaucoup, même si je connaissais un peu l'organisation. Clairement, j'ai besoin d'aller faire un tour dans « Schlager Maisonneuve ». Ça, je l'ai compris et ça va être avec grand plaisir pour aller voir ce qui se passe derrière les portes de la cuisine, mais aussi pour découvrir tout ce que fait la cuisine collective. Merci. Ça fait plaisir et c'est un lieu d'implication. La ferme est un endroit où on a un peu plus de 200 bénévoles qui viennent s'impliquer sur le terrain, autant le milieu corporatif que citoyen. Ceux qui veulent venir contribuer à ce qu'on est en train de faire, c'est faisable. Ah, ben ça, c'est intéressant. Donc, si jamais vous voulez soit en bénéficier ou savoir comment vous pouvez soutenir, aller sur les sites ou sinon, vous pouvez également appeler au 514-529-0789. Merci beaucoup encore une fois, Benoît. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à nos précieux invités, à Mathieu Tessier à la mise en onde, Catherine Bourderon à la recherche et vous qui êtes à l'écoute, on se donne rendez-vous assurément la semaine prochaine, même heure, même poste, alors que j'aurai le plaisir de vous faire découvrir deux autres héros anonymes. Bonne semaine. Merci, Daniel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501